Michel Sardou touché par certaines critiques, ça m'a meurtri parce que c'était injuste. Au mois d'octobre dernier, Michel Sardou annonçait à ses fans qu'il allait prendre sa retraite. Avant de se retirer, il a dévoilé un album intitulé Le choix du fou et une ultime tournée. Au Parisien, le chanteur de 70 ans révélait en mai dernier pourquoi il avait décidé de mettre un terme à sa carrière. J'arrête de chanter. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre. Après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir, a-t-il expliqué, et d'ajouter, ma voix avec l'âge a descendu. Ce que j'ai gagné en grave, je l'ai perdu en aiguë, précise-t-il. Je veux me protéger et surtout ne pas faire l'album et la tourner de trop. Il arrive un moment où il est grave, on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Encore Michel Sardou a voulu avoir eu deux enfants en un mois. A l'occasion de sa tournée événement, qui n'a malheureusement pas démarré sous les meilleurs auspices, Michel Sardou a accordé une longue interview au Figaro. Dans cet entretien, l'artiste est notamment revenu sur l'image du mec méchant qu'il renvoie au public. Une image plutôt négative selon lui qui lui colle à la peau depuis quelques années, et à cause de laquelle il a été vite catalogué, ça m'a meurtri parce que c'était exagéré et injuste. J'étais jeune, je me suis endurcie à l'époque, je ne comprenais pas. J'ai pris une carapace en me disant, après tout, je m'en fous. Mais j'ai toujours rempli les salles. Si j'avais été l'homme qu'on a dit, elles auraient été vides, n'est-ce pas, a-t-il confié ? Et d'ajouter, seuls ceux qui ne sont jamais venus m'écouter pensent que je suis sinistre. Si je ne souris pas sur les photos, c'est que j'aime pas ça. Je ne suis pas mannequin. Voilà qui est dit. Point. Sous-titrage ST' 501